Alors bien, tel que je viens de le dire dans la précédente vidéo, ça c'est la deuxième partie concernant les explications du ministère de la construction par rapport à l'attestation villageoise qui devient désormais l'attestation du droit d'usage coutumier adieu. Donc dans cette deuxième vidéo-là, nous allons maintenant parler de la phase technique, la phase pratique. Comment est-ce que ça va se passer selon les informations du ministère de la construction ? On va essayer d'expliquer terre à terre pour que d'autres puissent comprendre l'intention du ministère de la construction. Je suis Dado Henri-Joel Zama, vous êtes sur Télé Afrique. Télé Afrique groupe une entreprise en exerce dans le bâtiment, dans l'immobilier rural. Et aussi on fait la communication à travers notre chaîne YouTube Télé Afrique. Donc ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo, pour bien comprendre, vous devez regarder ça. Et dans cette deuxième vidéo, donc dans la phase pratique, comment ça se passe ? Pour bien comprendre, il faut savoir comment les lotissements se passent en Côte d'Ivoire. Parce que là, on parle de lotissement approuvé. Mais si on veut se baser sur la loi, ça veut dire qu'on ne pourra même pas dire lotissement approuvé. Si on dit lotissement, un lotissement, ça veut dire que c'est déjà approuvé. Vous comprenez ? Donc le reste là, pour ceux qui ne sont pas dans la profession, le reste, on appelle ça des morcellements. Ce qu'on appelle les lotissements non approuvés, ou bien lotissement villageois, ou bien tout ça, ce sont des morcellements. Parce qu'un lotissement approuvé, ça respecte des normes. C'est un projet qui est bien monté, qui respecte toutes les normes et qui est approuvé par arrêté ministériel. Le ministre de la construction, du logement et de l'urbanisme signait d'écrire une arrêté ministériel pour dire que tel projet de lotissement a respecté les normes. Tout est bon, tout est bon. On approuve ce lotissement-là. Voilà un peu. Donc, à part un lotissement approuvé, le reste, ce ne sont que des morcellements. Très bien. Donc, lorsque le ministère donne son approbation pour qu'un lotissement soit à usage d'habitation et autres, en ce moment, il y a ce qu'on appelait avant l'attestation villageoise. C'est à la base de ce document-là que les gens pouvaient acheter des terrains avec les propriétaires terriens et puis aller compléter avec d'autres documents au niveau du ministère pour faire la demande de l'attestation, de l'ACD. Donc, selon le ministère, ils ont constaté qu'ils ont mis l'accent sur les chefs, que les chefs attribuaient plusieurs attestations sur le même lotissement à des clients différents. Bon, dans les analyses, on verra, on va critiquer et puis on va donner les avantages et inconvénients de cette nouvelle loi. Donc, ici, l'État a pris les choses en main, le ministère a pris les choses en main. Donc, désormais, parce que les lotissements, comment ça se passe? Pour faire un lotissement, ça veut dire, vous voyez souvent, quand il y a une grande parcelle de terre, ça peut être 20 hectares, ça peut être 100 hectares. Il y a ce qu'on appelle les promoteurs. Le promoteur peut être un bailleur de fonds, il peut être un ingénieur, il peut être un géomètre, il peut être tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, le promoteur va approcher, par exemple, les propriétaires terriens. Souvent, il y a ceux qu'on appelle les démarcheurs, soit les propriétaires terriens, ils ont 100 hectares, ils veulent l'outil pour que ça soit habité, pour vendre les lots morcellés et autres. Donc, ils vont contacter, en tout cas, vice-versa. Il y a les promoteurs qui cherchent et il y a des démarcheurs aussi, des parents aussi qui cherchent. Donc, les deux vont s'asseoir, ils vont d'abord faire des réunions et autres. Après, ils vont faire ce qu'on appelle des réunions de famille et autres, ils vont faire des délimitations. Donc, celui qu'on appelle promoteur, il peut être une entreprise, voilà. Donc, lui, c'est lui qui va financer, c'est lui qui va faire sortir de l'argent. Mais avant de faire tout ça, il va faire une convention avec ceux qui sont les propriétaires terriens. Donc, selon les conventions, si dans les conventions, il est dit que c'est le promoteur qui va tout payer, c'est lui qui va payer les géomètres, c'est lui qui va mettre les bonnes, c'est lui qui va tracer les voies, c'est lui qui va faire tout. Et puis, en fin de compte, le promoteur est payé en lot, il est compensé en lot. Donc, si le lotissement, par exemple, si 100 hectares, s'ils ont eu, par exemple, 2000 terrains, 2000 lots, ça dépend, c'est le promoteur qui propose les morcellements avec les conseils, avec les exigences du ministère de la construction. Donc, il y a plusieurs paramètres. Le promoteur va voir des géomètres, des topographes, ils vont faire des levées. Après, ils vont aller voir des urbanistes pour tracer les plans, pour se baser sur les anciens plans. Et puis, aussi, faire des prévisions, des réserves administratives, des écoles, tous ces trucs-là. Donc, quand tout est bien tracé maintenant, les lots qui vont rester, lorsqu'on enlève les réserves, les espaces verts, tout ça, si ça reste, par exemple, 2000 terrains, 2000 lots morcellés, par exemple, en 500 mètres carrés, le promoteur et les villageois, c'est qu'ils auront décidé dans leur convention, mais ils vont faire des partages. S'ils ont dit dans les partages, par exemple, 600 lots, le promoteur a 50 et le village a 50. Après avoir fini tout ça, le promoteur même, c'est lui qui crée le design des attestations. Si le lotissement a donné 2000 terrains, le promoteur va imprimer 2000 terrains. C'est comme ça que ça se passe. Il va imprimer 2000 attestations villageoises avec le design de son choix. Et ces attestations-là, le promoteur va signer. Il va soumettre à la cheferie du dit village, parce que chaque terrain est rattaché à un village. Le chef va signer et les chefs de famille aussi vont signer. Tous ceux qui sont dans, comment on appelle ça, dans le PV, ils vont signer. Soit c'est le chef de famille et le chef du village, ou bien c'est le promoteur et le chef du village. Et après, ils vont faire le partage des terrains, parce que quand on dit 100 hectares, ça veut dire qu'il y a plusieurs familles. Donc devant le chef, devant un huissier, on partage les lots. Et chaque famille, par exemple, moi je dis n'importe quoi. Si nous, notre famille, on a eu 100 terrains, et que dans notre famille, nous sommes 3 personnes, mais les 100 terrains-là, nous on rentre chez nous, et c'est à nous, dans notre famille-là, de partager entre nous. Et maintenant, celui qui veut vendre son terrain, maintenant, trouve son client. Le client achète avec l'attestation villageoise. Le promoteur aussi, pendant le projet, il va confectionner avant ce qu'on appelait le guide. Il fait un guide, on remet souvent des guides au chef du village, ou bien au chef des familles, et le promoteur aussi a un guide. Donc à chaque fois que quelqu'un vend un terrain, la personne vient payer un droit pour qu'on puisse lui donner. C'est ce qu'on appelle l'attestation villageoise, là souvent c'est déjà pré-signé, généralement c'est déjà signé par le chef qu'a acheté, par le promoteur, et souvent il n'y a même pas de date dessus. Il laisse la partie date, là on met des pointillés, il y a d'autres, il y a déjà la date dessus. Donc, et c'est comme ça, et souvent la majorité des attestations sont vieilles. C'est lorsque vous achetez, le jour où vous voulez faire l'ACD, c'est là que vous remplissez, ou bien souvent vous achetez, vous revendez à quelqu'un d'autre. Mais à chaque fois que quelqu'un achète, vous venez dans le guide et vous vous inscrivez, vous payez un droit. C'est comme ça. Et le ministère a constaté que ça n'a pas pu régler le problème. Donc là maintenant, au lieu de laisser au promoteur de produire les attestations, désormais quand le promoteur dépose son projet, le ministère maintenant a une structure, c'est-à-dire qu'ils vont faire les enquêtes tout autour pour approuver, mais une fois qu'ils approuvent, le ministère connaît déjà le nombre de terrains qu'il y a sur ce lotissement-là. Donc en fonction du nombre de terrains, le ministère de la construction va imprimer les attestations de droit d'usage coutumier correspondant au nombre de terrains exacts. Et chaque terrain, selon leur explication, aura un QR code et un sticker. Et sur un papier, selon le ministère, un falsifiable. Donc c'est comme ça que ça va se passer à partir du 1er juillet. Donc tous ceux qui ont leur projet de lotissement, lorsqu'ils vont déposer les documents au ministère, le ministère va approuver, le ministère maintenant va imprimer les attestations. Et ça veut dire l'avantage encore? Bon, je ne vais pas dire l'avantage, mais dans la pratique, le ministère dit maintenant que, lors des impressions des attestations, ils vont en même temps faire les visites de contrebonnage, tout, et en même temps créer les titres fonciers sur chaque terrain. Donc ça veut dire, dès qu'ils créent l'attestation, ils font en même temps le bonnage contradictoire, et ils vont créer les titres fonciers. Tenez-vous bien, quand on parle de titres fonciers, c'est à peu près comme, c'est un numéro en fait. Mais ça ne vous donne pas la pleine propriété. Mais c'est ce même titre foncier là qu'on va mettre sur l'ACD. Quand on imprime l'ACD maintenant, où il y a plusieurs arrêtés dessus, c'est le numéro du titre foncier qu'on met sur l'ACD. Mais l'ACD vous donne maintenant le droit d'hypothèque. C'est ça la différence. C'est-à-dire avec un simple titre foncier, vous ne pouvez pas faire d'hypothèque sur le terrain, mais avec l'ACD, c'est possible. Donc, voici un peu dans la phase pratique. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de dossier technique. Il n'y aura plus de perte de temps. Ça veut dire que dès que tout est créé, tout est créé en même temps avec les titres fonciers. Donc, celui qui veut faire la demande de l'ACD, ils n'ont pas donné la date, mais ils ont dit que ça sera très rapide. Vous voyez, généralement, c'est toutes ces procédures-là qui font que ça met du temps. Mais si tout est déjà fait au préalable, c'est-à-dire que l'État va créer des titres fonciers massifs. Ils vont faire plusieurs titres fonciers en même temps, de chaque terrain. Et maintenant, ils vont imprimer les attestations, venir les soumettre au chef pour faire des signatures. Et après, le promoteur et le chef de famille devant les commissaires de justice font les partages. Vous voyez, donc voici dans la phase pratique comment ça va se passer. C'est ça, en fait. Donc, ils vont créer déjà tout ce qui est comme TF. Ils vont tout créer et imprimer les attestations. Chaque attestation aura en même temps son titre foncier. Donc, après, quand tu achètes, c'est pour juste compléter tes pièces d'identité. Ça veut dire qu'il n'y aura plus ces histoires de guides et autres. Donc, quand vous partez, toutes les données sont à la construction. Et le reste, ça sera juste des mutations, des abandons de droits ou bien des mutations. Donc, c'est lui qui achète, qui engage directement son ACD. Ils vont lui demander ses pièces d'identité ou autres. Et puis, on ne sait pas combien de temps ça va mettre pour avoir l'ACD, mais ils ont dit que ça sera très rapide. Donc, une fois, vous soumettez, mais ils vont créer votre ACD, c'est signé. Et puis, vous allez partir payer les droits de... Comment on appelle ça ? De cession à la conservation et les droits de publication. Et vous retirez votre ACD. Donc, dans la phase technique, voici comment ça va se passer. Alors, dans la troisième vidéo, on va maintenant parler, critiquer, donner notre point de vue, nos opportunités. Nous qui sommes dedans, on va parler des avantages et des inconvénients et l'impact sur les propriétaires terriens et l'impact aussi sur les acheteurs. Allez, à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur TéléAfrique.